Jean-Jacques Herane, en 1968, vous étiez étudiant à la faculté de droit à Lyon. Vous étiez aussi l'ancien président de l'Union nationale des étudiants de France, de l'AGEL, UNEF, à Lyon. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme point marquant de 1968 à Lyon ? C'est une mobilisation très rapide. Moi, j'étais étudiant en droit en quatrième année, je terminais ma licence. La fac de droit, c'est un milieu très conservateur qui ne bougeait pas beaucoup. Et la fac des sciences, dès les événements de Paris, s'est mise en mobilisation, les premières manifestations. Et très vite, la fac de droit s'est mise aussi dans le coup. Il y a eu des débats passionnés en amphi. Et le monde universitaire s'est mis à bouger pour sortir du carcan. En particulier, ce qui était très amusant à la fac de droit, c'est que les profs étaient en toge, ils étaient en robe à l'époque. Et d'un seul coup, ils ont enlevé leur toge, ils ont enlevé leur robe, ils sont venus discuter avec les étudiants. On sentait que le monde universitaire bougeait. Et puis aussi, ça a été, après le 10 mai, la façon dont on pouvait se rapprocher de l'ensemble de la population, et notamment des organisations syndicales, des organisations ouvrières. L'UNEF était, on peut le dire, en forme de décomposition, parce qu'il y avait eu un congrès national en juillet 1967 à Lyon, qui n'avait pas abouti à une véritable direction. Jacques Sauvageur était le vice-président, pas le président en exercice. Mais au niveau local, l'UNEF, ce qu'il en restait, les militants se sont très vite mis sur le devant de la scène. Et le dialogue avec le monde ouvrier a été engagé. Il y avait aussi, déjà, les antécédents. Et puis le travail qui avait été fait, il faut le souligner, par les milieux artistiques, les milieux théâtres, qui allaient dans les usines pour développer l'accès à la culture, l'accès au théâtre. Donc, ces relations se sont vite nouées. La presse, à l'époque officielle, le progrès, les journaux, les co-libertés, les dernières ordres lyonnaises, se sont arrêtées. Il y a eu un relais qui a été pris. C'était un temps où il y avait une demande d'informations à laquelle il fallait répondre. Et donc, la relation a été des rencontres. Moi, en particulier, j'étais à l'époque militant de ce qu'allait être le Parti Socialiste, de la Ville-en-Pas, une relation, on rencontre avec les organisations syndicales, CGT, CFDT, pour voir quel débouché au mouvement. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de ce travail avec le milieu syndical, avec la classe ouvrière ? Il y avait, chez les étudiants, il faut bien dire, une forme de mythologie. Certains rêvaient de refaire en 1936. Mais c'était, d'une certaine façon, une pensée révolutionnaire inspirée des époques passées. Je crois que l'apport, notamment, de la CFDT, de la CGT aussi, ça a été d'ancrer dans les réalités du monde du travail. Il y avait à la fois des demandes qui étaient des demandes salariales, et puis surtout, surtout, ce qui allait déboucher après avec Éloi Aouroux, une demande de reconnaissance du rôle du syndicat, du rôle du travailleur en entreprise. Et ça, ça rejoignait le mouvement étudiant pour faire que... On voulait être acteurs de la transformation sociale dans l'université comme dans l'entreprise. En 68, un certain nombre de jeunes ont pris des responsabilités. Ça a été votre cas, vous l'avez appris avant. Et ensuite, ils ont entamé un parcours d'engagement qu'ils ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui, ce qui est aussi votre cas. Est-ce que vous pouvez dire que 68 a été, pour vous, un creuset de militantisme ? Ah oui, 68 a marqué toute une génération. Il y avait deux événements importants, c'était 68, et puis l'union de la gauche, il faut quand même bien dire. La gauche qui était en dehors du pouvoir, depuis toute l'époque du gaullisme. Donc après 68, la phase a été très difficile, la reconstitution du Parti Socialiste, la discussion aussi des relations entre Parti et syndicat. Et là, la CFDT a amené son propre regard. Mais c'est vrai que les événements de 68 ont marqué un changement de société incontestablement. Même si le changement politique n'est pas venu, même pire, ça a été la réaction. Ultime question, est-ce qu'on peut dire que la relation CFDT-PSU-UNEF était une relation assez exceptionnelle à ce moment-là ? Oui, en particulier à Lyon. C'était une relation à la fois de grande proximité sur le plan idéologique et puis sur le plan de l'action concrète entre des militants étudiants et puis des militants syndicaux. Je crois que la CFDT avait fait cette ouverture, elle avait compris que l'université le creusait aussi des transformations de la société. Et l'université se démocratisait. Bien sûr, on n'était pas à la situation actuelle, seulement 10% des jeunes d'une classe d'âge faisaient des études universitaires. Mais cette démocratisation, cette demande aussi d'ouverture de l'université sur la société, c'est ce que portait la CFDT.